A l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha al-Mubarak, l'association La Plume pour la Culture et le Développement, en collaboration avec l'ONG Khoissien, Al-Nadja Charity a organisé une opération de distribution des viandes aux personnes nécessiteuses de la ville d'Amtiman. Mamatoumar Mursal L'Aïd al-Adha signifiant fête du sacrifice ou l'Aïd al-Kébir est l'une la plus importante fête islamique. Cette fête consiste à immoler une bête pour offrir ensuite une partie de la viande aux nécessités. C'est dans cette optique que l'association La Plume pour la Culture et le Développement, en partenariat avec l'ONG Khoissien, Al-Nadja Charity, ont distribué des viandes aux personnes vulnérables de la ville d'Amtiman. Plus de 10 carcasses de bœufs et 50 carcasses de béliers sont distribuées à plus de 400 personnes recensées du quartier Amfandou, Taradona, Zongo, Salamat et du quartier Commerçant. Selon le représentant local de l'association La Plume pour la Culture et le Développement, Amato Souleymane-Bremé, cette distribution de viandes est la première du genre que son association a organisé à Amtiman. D'autres opérations seront réalisées dans l'avenir. Toujours dans le même registre, une organisation non-gouvernementale turque, en collaboration avec l'association Ayadi Al-Iroa, de bienfaisance, a distribué des viandes de bœufs aux personnes démunies à Moundou et à Gorée. Maman Souleymane-Bremé. Et dans les sites des réfugiés et des retournés de Gorée. Amundou, c'est l'abattoir Liberté qui a servi de cadre pour la distribution de viandes de bœufs. Dans la sous-préfecture de Gorée, ce sont les sites de Danamagia, Amboko, Doholo et Doseille qui ont bénéficié de ces dons. Dans toutes les localités, choisis pour la distribution de viandes, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous remercions beaucoup cette organisation qui pense toujours à aider les vulnérables, les personnes à besoins spécifiques. Nous sommes des réfugiés. Comme vous connaissez que la vie des réfugiés est difficile, ils ont pensé quand même à nous, que nous sommes aussi des humains qui composent la nature. Et ils sont venus à notre aide et nous les remercions beaucoup, que cette association, vraiment, que Dieu le bénisse. Le sous-préfet de Gorée a salué l'initiative. Selon lui, les bienfaitaires de ces gestes louables auront la récompense de Dieu. De Gorée, effectivement, l'air donc qui vient à l'occasion de l'affaire de Tabaski vient juste à Poigne-Lomé. Cette action de bénéficience revient une importance capitale pour les personnes vulnérables. Pour ce faire, cette organisation non-gouvernementale turque, en collaboration avec l'association Ayadi Al-Ikhwa de Bienfaisance, distribue chaque année des biens de bays aux personnes défavorisées. Cette ONG turque est une organisation qui œuvre dans les cadres de la charité. Toujours dans le même registre, les bénéficiants, cette fois-ci, sont les retournés et les réfugiés vivant dans quelques sites situés non loin de la ville de Bagasola, dans la région du lac. Mamat Suleymane Les réfugiés et les retournés vivant dans la région du lac 4 bénéficient de l'aide humanitaire de l'organisation non-gouvernementale turque à l'occasion de la fête de Tabaski. Au total, 160 bœufs qui ont été égorgés et distribués à ces personnes vulnérables. Ces derniers sont logés dans les différents sites des retournés et des réfugiés de Bagasola. Cette ONG est une initiative de l'association Ayadi Al-Ikhwa de Bienfaisance sur le financement de l'organisation non-gouvernementale turque turquillée Diyanet Wakfi. Pour les musulmans, cette période est un moment de partage et de bénédiction, raison pour laquelle cette ONG turque soutenue par l'association Ayadi Al-Ikhwa de Bienfaisance multiplie ses actes humanitaires. Le préfet du département de Kaya a apprécié ce geste louable à sa juste valeur. Cette assistance vient à un moment où tout le monde a besoin d'une assistance. Chaque fête, nous recevons des centaines de têtes de bœufs qui sont mises à la disposition de personnes réfugiées et déplacées. C'est le cas aujourd'hui. Au total, 1450 bœufs qui ont été égorgés et distribués aux personnes vulnérables par l'organisation non-gouvernementale turque dans les localités de Bagasola, Mundu, Gauré et Masakori.